A un moment donné il a constaté que l'enfant commençait à pleurer. Quand il est venu pour constater voir qu'est ce qu'il n'allait pas, il a commencé à transpirer. Après un moment donné il a constaté qu'il y avait le sang dans sa bouche, paniqué en tant que maman, il ne savait pas qu'est ce qu'il fallait faire donc il a commencé à vouloir savoir qu'est ce qui s'est passé et après dans cette panique là, voilà comment il m'appelle depuis là où j'étais, il m'a appelé, il m'a expliqué, moi je lui il dit, on s'est paniqué, nous sommes des chrétiens, on ne sait pas qu'est ce qui s'est passé, je m'appelle, je suis à l'hôpital, on saura qu'est ce qu'il y a, qu'est ce qui s'est passé et madame après l'enfant, sans partir à l'hôpital, et c'est à l'hôpital après examen, après radio, c'est là qu'ils ont constaté qu'il y avait un morceau de, moi je m'en suis, il y avait, il y a mon langui, et moi on avait avalé, et ça paniquait la maman, et on a essayé un peu de vouloir traiter l'enfant, mais jusqu'à ce qu'hôpital il a décidé, il fallait, moi on allait qu'on a une opération, et c'était vraiment difficile, madame à Bengenga, j'ai dit non, il ne faut pas accepter qu'on puisse opérer l'enfant, nous avons un dieu, un dieu vivant, un hôpital, et c'est moi quelques calmants, quelques produits pour calmer le temps, est-ce qu'elle en fait aussi pleureux, si elle pleurait, pleureux de douleur, parce que ça fait mal, elle a une citation de frère Branham, il a dit dans l'une citation, il a dit, on ne peut pas condamner un frère, on ne peut pas condamner quelqu'un, sans l'avoir écouté, et c'est là que je me suis dit, bon, quand j'ai vu le miracle qui s'était fait, j'ai eu l'envie de commencer à suivre le pasteur Wallis. Donc petit à petit, après citation là à Branham, il est révolté, il faut aussi suivre d'autres messages. Les autres aussi, parce qu'en voyant l'avis de frère Branham, Branham n'était pas carré, il n'était pas que nous, seulement lui, non, Branham il était ouvert, il partait par tout le Seigneur envoyé, donc il était ouvert à tout le monde, il n'avait pas de barrières, c'est nous qui sommes venus après, qu'on a mis un peu certaines barrières, que ceux qui ne sont pas dans le message d'office, ils sont des faux, on ne peut pas limiter Dieu comme ça. Merci, allez-y. Et puis après, ma femme a appris la pensée de mettre un peu l'une de prédication du pasteur Wallis, elle a commencé à suivre la prédication jusqu'à la fin, et c'est à la fin, quand le pasteur Wallis a commis qu'on priait pour ma lache, ma femme a dit, c'est ma femme qui a dit, après avoir suivi la prédication, elle a dit, si cet homme-là, qui dit là, si l'homme-là est vrai, si Wallis est vrai, si Wallis est vrai, le Seigneur fait un miracle pour mon enfant, à côté de la chambre, à suivre moi-même, pendant que le pasteur Wallis a prié, il touche la télé. L'enfant a touché la télé ? Oui, les deux, ils ont touché la télé. Parce qu'on va aller ça a prié, a prié, a prié, a prié, a prié. A celui-ci, tu te silues. A quand même les télés. Ma femme a fauteuil comme d'habitude. Maintenant, dix minutes après, ma femme a commis mon amour. La demande ? Si Maman a bambi ! C'est ma femme, c'est une souci ! Non, c'est une souci ! Il voulait, moi le 我們 commis que c'est convulsé. Moi, il y a quand même un amour et tout ça. Après, moi, nous avons donné, moi, nous avons fait un thé, qu'on a éternué. Quand l'enfant a éternué, du coup il a vu, le pinceau sorti de la bouche de l'enfant. Et la maman était vraiment paniquée de voir ça. L'enfant a un morceau vert dans son ventre Juste après la prière où il est passé à la télévision Mais maintenant il y a une télé 10 minutes après L'enfant a bémissé Voilà, merci à tous et à toutes Bienvenue chez nous mesdames et messieurs Vous nous captez à travers le monde Sur équilibre télévision Jérémie Lombé devant vous Nous recevons pour vous un compatriote Qui est venu C'est un frère d'une église Asana, un message morceau très particulier Je crois qu'ensemble on va l'écouter Sans plus tarder Mon frère, bonsoir Bonsoir D'abord c'est pour la toute première photo Recevoir Echebiso L'équilibre télévision Alors dites nous Comment on vous appelle Et puis voilà Je reviens du Congo Brazzaville Ah ok Je suis le pasteur Caleb Zassi Bon, je suis venu ici Papa Caleb Oui Papa Caleb Zassi Visionnaire d'une église Ou bien Zassi tout simplement Pasteur dans une communauté Je ne suis pas visionnaire d'une église Je travaille avec un pasteur Très bien C'est lui qui est responsable d'une église Moi je suis comme son assistant Pasteur assistant Oui Voilà alors On l'a dit qu'il y a aussi Congo Brazzaville Dans la congolaire N'est-ce qu'il y a une église Oui Pour ainsi dire Bon, je suis 50 ici 50 là-bas D'accord pasteur Alors c'est quoi Les messages principaux Au milieu de la congolaire Kitshasa Au bout d'un tour Au bout d'un mariage Ou bien Vous avez un message particulier A adresser à tous Nos amis qui nous suivent Bon Je n'étais pas venu Pour un mariage Pour une fête Ou quoi que ce soit Je n'étais pas venu Pour passer Donner un témoignage Ça va moi bilingue Pour voir au Krabiso partout Oui En fait C'était pour donner un témoignage Que J'ai vécu chez moi À la maison à Brazzaville Bon N'a za N'a za penza Je n'ai pas venu Je n'ai pas venu Mais C'est un témoignage Que je n'ai pas venu Je n'ai pas venu Je n'ai pas venu Je n'ai pas venu Pour lui expliquer Ce sujet En fait Ça fait Quelques mois Depuis le mois d'août J'ai été en voyage missionnaire Comme toujours Je n'ai pas venu Je n'ai pas venu Je n'ai pas venu Mais après C'était un jour Les enfants Je n'ai pas venu Et puis, moi, j'ai 4 ans, moi aussi, j'ai mis ça tout, par mes gars, quand j'ai joué, j'ai joué mon langui, et puis j'ai joué mon langui, et puis c'est parti, j'ai joué mon langui. Madame, madame, elle n'a pas quitté, parce qu'il y a eu des gens, il y a eu un langui. Après, à un moment donné, il a constaté que l'enfant commençait à pleurer. Et quand il est venu pour constater, voir qu'est-ce qui n'allait pas, j'ai pu pousser, j'ai pu transpirer, j'ai pu transpirer, j'ai pu transpirer. Oui, après, à un moment donné, il a constaté qu'il y avait le sang dans sa bouche. Paniqué en tant que maman, il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, donc il a commencé un peu à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et après, dans cette panique-là, voilà comment elle m'appelle, depuis là où j'étais, elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Moi, je lui ai dit qu'on s'est paniqué, nous sommes des chrétiens, moi, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit qu'il y a un hôpital. Là, on saura qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé. Et ma dame, après l'enfant, sont partis à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital. Après examen, après radio, c'est là qu'ils ont constaté qu'il y avait un morceau de... Moi, on m'a reçu, il y avait... 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 Il y avait avalé. Et ça paniquait la maman. Et on a essayé un peu de vouloir traiter l'enfant. Jusqu'à ce qu'hôpital ait décidé qu'il fallait... M'en aller qu'en opération. Et c'était vraiment difficile. Madame Abengenga, j'ai dit non, il ne faut pas accepter qu'on puisse opérer l'enfant. Nous avons un Dieu, un Dieu vivant. Mais un hôpital, après c'est moi quelques calmants, quelques produits pour calmer le temps. Est-ce que l'enfant aussi pleurait ? Si, elle pleurait. Elle pleurait de douleur parce que ça fait mal. Un corps étranger, ça fait toujours mal. Bon, le temps qu'on attend un peu, la décision. Est-ce qu'il fallait opérer ? Est-ce qu'il ne fallait pas opérer ? Et puis l'argent et tout ça. J'ai dit d'abord à madame, si... Si je peux, ça m'en a moins, quelques... Comprimés, quelques kits pour calmer d'abord le temps qu'on puisse se trouver. J'ai dit à madame, ramenez l'enfant à la maison. Vous savez qu'il y a une foi ? J'ai dit, ramenez l'enfant à la maison. Et madame a ramené l'enfant à la maison. Et même si madame... Parce que ce n'est pas la première fois. J'ai dit à madame, « Je vais mettre des vestes, je vais mettre des costumes. » Souvent quand je prêche, il y a des costumes que je porte quand je prêche. Et je vais mettre des costumes en l'enfant à la maison. Et pour l'enfant à la maison, on a l'enfant à la maison. C'est pas la première fois. On a l'habitude de faire ça. Et puis là, parfois, Dieu guérit. Parce que j'avais la foi que Dieu pourra faire quelque chose. Mais cette fois-ci là, rien ne s'est fait. L'enfant était toujours autour de pleurer et tout ça avec des douleurs. Maintenant, la maman a abîmé le salon. Elle a fait le salon. Bon, c'est quand j'ai exprimé, j'ai l'inspiration. J'ai fait la télé. Bon, tu sais, la prédication, il y a le pasteur Walessa. La prédication Walessa, c'est comme le collègue. Avant, un peu d'aller loin. Avant, Mme Akumana, que tu as le pasteur Walessa. Déjà, le pasteur Walessa, nous à la maison. Bon, c'est pas à la maison. Nous. Moi, personnellement. Moi, parce que je suis du Branham. Dans un Branhamiste. Oui. Des convictions. C'est pour ma naissance. Ah, ok. Donc, j'ai... J'avais un peu du mal à croire aux autres pasteurs qui ne sont pas dans le message du Branham. J'avais du mal à croire un peu aux autres miracles que les autres font et tout. Très bien. Donc, après, c'était un miracle que j'avais suivi qui s'était fait ici à l'église. Et c'est là que j'avais quand même envie de commencer à suivre le pasteur Walessa. Et c'était suite à une citation de Frère Branham. Frère Branham, dans l'une des citations, il a dit On ne peut pas condamner un frère. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Et c'est là que je me suis dit, bon, quand j'ai vu le miracle qui s'était fait, j'ai eu l'envie de commencer à suivre le pasteur Walessa. Donc, petit à petit, après la citation de Branham, il est révolté. Il faut aussi suivre d'autres messages. Les autres aussi. Parce qu'en voyant l'avis de Frère Branham, Branham n'était pas carré. Il n'était pas seulement lui. Non, Branham était ouvert. Il partait par tout le Seigneur l'envoyé. Donc, il était ouvert à tout le monde. Il n'avait pas de barrières. Très bien. C'est nous qui sommes venus après. Voilà. Et on a mis un peu certaines barrières. Limites. Que non, ceux qui ne sont pas dans le message d'office, ils sont des faux. Non, attends. On ne peut pas limiter Dieu comme ça. Merci. Allez-y. Et puis, après, ma femme a appris la pensée de mettre un peu l'une de prédication du pasteur Wallace. Elle a commencé à suivre. Elle a suivi la prédication jusqu'à la fin. Et c'est à la fin, quand le pasteur Wallace a commis au prier pour un malade, ma femme a dit. C'est ma femme qui a dit. Après avoir suivi la prédication, elle a dit, ah, si cet homme-là qui dit là, si l'homme-là est vrai. Si Wallace est vrai. Le Seigneur fait un miracle pour mon enfant. Encore une chambre à suivre moi, non. Pendant que le pasteur Wallace a prié, il a touché la télé. L'enfant a touché la télé. Oui, les deux, ils ont touché la télé. Très bien. Le pasteur Wallace a prié, a prié, a prié, a prié, a prié. A celui-ci. A celui-ci. A quand même les télé. A suivre. Parfois, il a fauteuil comme d'habitude. Maintenant, 10 minutes après, il a dit, Maman a dit qu'ils avaient dit qu'ils avaient… Magite sûr. Il a dit qu'ils avaient dit que c'était. Pas compliqué. Le voyage gradé. Avant, il a dit qu'ils avaient dit qu'ils avaient dit qu'ils avaient dit les deignes. Ils avaient dit que c'était convulsé. Ils ont dit qu'ils avaient dit qu'ils avaient dit. de voir ça de l'horreur au boulot en hôpital et que l'enfant dans un morceau il y avait dans son ventre juste après la prière où est passé à la télévision maman à mon abbas c'est marie télé écran 10 minutes après l'enfant bimisien donc autrement la tv au morceau ah oui oui il ya mon langues oui mon ami là oui c'est que le matin a mis au choupon ils ont des soucis après combien de jours bon c'est pas c'est pas les deux jours le même jour parce que ça plus là le matin l'enfant joué la fille sont partis sont partis à l'hôpital quand ils sont partis à l'hôpital l'hôpital dit qu'il fallait opérer j'ai dit que non ramène l'enfant l'hôpital dépend de ramener l'enfant l'hôpital j'en ai dit j'ai dit à ma femme faut lui poster ma veste et tout cela à la maison à la maison c'était le même jour c'est après que non quand j'ai suivi la prédication que cet événement a eu lieu maintenant après ma femme m'appelle c'est pour me dire ça pour me donner les témoignages regarde ce qui s'est passé regarde on suivait la prédication du pasteur valais ça après quand il a fini de prier l'enfant a éternué et la chose est sortie et là que la photo il m'a envoyé moi j'ai dit bon gloire à dieu merci seigneur d'avoir fait un miracle dans mon foyer dans ma vie et tout cela il bon d'accord les restes c'est quand je vais venir jusqu'à ce que je finis mon temps de voyage je suis rentré à brazzaville j'ai vu l'enfant je vis ma femme on a prié dieu on a remercié le seigneur donc maintenant tout est ok là tout était ok c'est après ma femme me dit ah chérie est-ce qu'il n'y a pas possibilité que tu ailles voir le pasteur valais ça tu le dis à toi aussi je vais aller voir ça pourquoi c'est dieu qui a guéri dieu a guéri c'est nous j'irai voir le pasteur valais ça pour faire quoi moi je le connais pas je l'ai jamais vu je ne sais pas je vais commencer par où pour finir où oui dieu a guéri dieu a fait miracle oui mais nous sommes dans le brun amour oui on croit le miracle mais ça c'est plus que ça tu vois en tant qu'il m'a dit à l'écran comment c'était probable que non alors qu'ils m'ont signalé tout ça c'est la forme de recommander et tout cela j'ai pas voulu écouter ça bon c'est bon j'ai banalisé ça et on a fait presque un mois et demi ma femme fait un songe qu'elle n'a dit à ton mari d'aller voir le pasteur valais ça dans les songes j'ai vu mais ça joue les songes la prise de songe qui doit aller voir le pasteur valais ça donner ses témoignages parce que ses témoignages va aider quelqu'un quelque part ma femme s'est réveillée médias ah ce sont tes imaginations c'est que tu penses comme tu mais si comme tu insistes voilà pourquoi tu as fait ça enfin insisté insister je n'ai pas voulu écouter ma femme j'ai banalisé ça et c'est après je crois deux deux semaines après c'est moi qui fait ramener un songe moi même donc madame à l'autre si vous voulez ça tu as banalisé cela après deux semaines y'aumont reçus au monde et souvent nous étions dans un bateau et nous étions sur l'eau et après on avait on était en train de vaguer dans l'eau et on voyageait mais je ne savais pas on partait où après un moment donné il y a eu des vagues pp comme on dit ça bateau et tout cela après certaines personnes ont commencé à tomber j'ai commencé à essayer un peu à sauver quelques-uns j'ai sauvé tout cela mais après il y a eu un petit grand un petit enfant de 10 ans qui voulait se noyer j'ai commencé à les tirer dans j'ai l'étiré lui métier et je le tire lui métier l'étire lui métier c'est comme si moi et après un moment donné j'ai lâché tic nana comme tout le monde a bien dit à bindi à bindi à bindi à tic à tic a qu'il a quand je lui ai laissé c'est le petit garçon qui dit c'est le petit garçon qui dit dans les songes à pasteur tu m'as laissé mourir même si tu m'as laissé mourir mais le pasteur a laissé on va quand même venir me sauver après je me suis réveillé j'ai dit à ma femme ma femme a dit à maintenant moi je te parle quand tu veux pas écouter je n'ai pas voulu venir parce que c'est un peu l'orgueil là l'orgueil du message moi je suis du message à dieu a fait quelque chose par un pasteur qui n'est pas du message fait je n'arrivais pas à digérer ça je n'arrivais pas croire ça c'est ce qui fait que même aujourd'hui quand j'ai donné les témoignages l'église beaucoup de mes frères pasteurs du message était étonné du frère du message parce que je n'ai dit à personne je gardais ça parce que c'était plus fort que moi je ne voulais pas en fait les dix parce que moi je me disais à si j'ai dit ça ça va les gens vont dire que non c'est comme si on a fait un truc pour ça parce que déjà je ne croyais pas le miracle je ne croyais pas certains miracles que les gens certains pasteurs que je vois ils font parfois des prochaines terres faut acheter projeté blanc faut des lots faut acheter un coq blanc faut acheter des trucs les seuls des trucs comme ça là c'est ce qui fait que je n'arrivais pas à croire tous ces miracles là non c'est dans la bible je crois mais quand on dit que non quand un pasteur dit avant n'a qu'ils savent il faut que l'on soit de la paix mb fosso ma socia paix mb fosso ma kinga de paix mb matin on a écrit ça ou de la bible très bien moi je crois le miracle c'est au nom de jésus tu pris au nom de jésus et guérit alors je vais anticiper une question simple et aux âmes frère calais bas vous allez bon à mist la braza ville la compresse à qu'on ensemble n'a pas les fourrues du ciel t mazala qui n'allait pas les fourrues c'est l'après toi je ne suis plus là-bas mais les fourrouilles et bien et bio très bien mais tant il ya le baguier qui l'aime plus c'est bonhomme que j'ai subi nous trouverons normal bon en fait j'ai je ne suis pas ici pour ça je suis ici pour ça en fait vous savez le passé du foco c'est un père pour moi c'est un père pour moi donc c'est qu'il a dit vous êtes un journaliste quand il va venir vous pouvez le voir il va vous répondre mais ici on le connaît chanteur comment passer c'est depuis longtemps il est pasteur avant qu'il soit chante bien sûr il a commencé à prêcher avant qu'il ne chante ça c'est peut-être que vous ne connaissez pas il a commencé d'abord il prêché dans ses chansons non pas dans les chansons prédication comme ça il a prêché après il a commencé à chanter oui donc vous êtes journaliste quand il sera là vous allez le voir il va vous répondre mais moi je ne suis pas ici pour ça c'est un père pour moi je le respecte là où il est je le respecte c'est mon père donc mais si au congo kinshasa il a été beaucoup critiqué voilà on voulait même les lapider et s'il était présent ça c'est eux ça c'est eux ça c'est que l'on voulait les lapider c'est qu'ils ont critiqué ça c'est eux ils savent le pourquoi ils ont fait moi je ne suis pas d'aider je suis pas venu ici pour parler d'une photo alors gloire à dieu donc l'enfant a retrouvé sa vie grâce à cette prière du pasteur walissa sa maman était vraiment objective la foi n'aillé m'a touché télévision prière on a connexion du monde à l'enfant bim ici morceau moulin gouttala alors vous êtes revenu à kinshasa pour témoigner la église à passer voler ça c'est quand le nom de l'église le centre des rêves spirituels au témoigné bateau t'as la vidéo tout à l'heure n'est pas une église alors quand vous avez témoigné après quelle a été la réaction à passer voler ça moi d'abord tout en ont vidéo tout en ont vidéo il vient des barsas uniquement pour a témoigné il est fini uniquement pour a témoigné il a la poussé à venir témoigné et c'est un grand témoignage on lui accorde le micro je disais je vous salue au nom du seigneur j'ai je suis le pasteur kaleb je viens de brazzaville j'étais à pointe noire je travaillais avec le pasteur l'ifoco après un moment donné je suis venu m'installer à brazzaville c'est mon amour t'angoumoussous n'est n'ayez qu'au fond dans la brazzaville à brazzaville je suis le pasteur associé d'une église d'une grande église n'abrazzaville nazali pasteur associé à etongamoko l'église s'appelle l'ange du seigneur tabernacle et j'allais l'ange du seigneur tabernacle et le pasteur c'est le pasteur kodam pasteur kodab mais aux dams pasteur kodam dans une autre ville au nord du pays na ingoumamoussous kuna nan or yamboka c'est là que je suis pasteur titulaire n'est bisikawa pinazokamba n'a bon car il n'est précisément wavou la ville qu'on appelle evo na ingoumbo ou ibabengi evo de konanazokamba ecclésia il ya eu ça fait quelques mois je disons mois d'août tout ça qui n'a huitième mois au yo j'étais en voyage missionnaire vers le gabon n'a qu'indique gabon n'a moussa l'ensemble et derrière moi c'est mananga il ya ma fille ma fille est née de quatre ans moi n'a 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 y alibosso asana mibou miné jouant avec les autres abandakosakana nabaninga par erreur kakana moi béba mouké et la valet un morceau de le verre aïe comme elle a quitté ni moko yavitre améliango bouteille c'est une bouteille un morceau de bouteille et quitte ni yavitre amouké améliango et la valet améliango et quelques temps après si ma yamwa tango l'enfant a commencé à transpirer moi nabandai kotoka elle a commencé à pleurer à zola et la maman vient voir l'enfant maman yé kota la moine qu'est ce qui ne va pas ni nez oule kana voit l'enfant pleurer amoni moana zola et la comme la maman n'était pas là loko la mama à zala kite et l'okoni n'est au lékan voit l'enfant pleurer azot mona à zola la voie le sang qui commence à couler de la bouche de l'enfant amolisco makile bani ko bimana mouno kou moana en tant que femme elle s'est paniquée le cola moasi a paniqué naïe elle m'a appelé Chérie, il y a quelque chose ici là L'enfant était en train de jouer Et brusquement, j'ai vu l'enfant en train de pleurer Et je vois le sang qui commence à couler Il transpire Je dis à ma femme Calme-toi Ne pleure pas Pleurer n'apporte pas la solution Nous sommes de chrétiens On va prier Et on saura qu'est-ce qu'il faut faire Mais ça ne marchait pas toujours Elle m'a rappelé J'ai dit, amène l'enfant à l'hôpital Là on saura qu'est-ce qu'il faut faire Elle prend l'enfant Elle amène l'enfant à l'hôpital On examine l'enfant Et c'est à l'hôpital qu'on a dit Que l'enfant a avalé un morceau de pierre Et voyant le temps que cela se trouve à l'intérieur On sera obligé D'opérer l'enfant Et ma femme m'a appelé en pleurant C'était au moment où j'avais organisé Des séries de prières de gênes au Gabon C'était un mercredi Le 17 avril Pardon, le 17 août C'était un mercredi Le 17, un certain jeudi Le 17 août J'étais en prière J'ai dit calme-toi Déjà l'argent qu'on a demandé à l'hôpital On n'en avait pas Les docteurs a donné quelques calmants Les temps qu'on trouve un peu de moyens On a ramené l'enfant à la maison Et quand l'enfant se rentre à la maison Ça ne marchait pas Ma femme m'a appelé J'ai dit chérie Tu prends ma costume Le veste que je porte souvent quand je prêche Fais porter l'enfant Fais-le dormir sur mon lit Je crois que Dieu fera quelque chose Elle a fait ça Et rien ne s'est fait L'enfant était dans la chambre Ma femme est sortie au salon Par inspiration Elle a mis une prédication du pasteur Walessa Avant de continuer J'aimerais dire une chose Avant qu'on commence à regarder La prédication du pasteur Walessa Chez moi à la maison Je ne croyais pas cet homme Parfois le miracle que je voyais Je ne croyais pas aussi le miracle Moi je me disais que parfois Ce sont des miracles triqués Ils se sont entendus Pas seulement lui Mais presque tout le pasteur que je vois Notre prophète Branham a dit Tu ne peux pas juger quelqu'un Sans l'avoir écouté J'ai jugé le pasteur Sans l'avoir écouté C'était ce jour là Que j'ai pris la décision De commencer à suivre le pasteur Walessa Et si je n'avais pas le forfait Pour suivre la prédication en direct J'ai téléchargé le vidéo Et on suivait à la maison Avec ma femme Et ces jours là Ma femme prend une inspiration Elle prend une prédication Elle met la prédication à la maison Quand j'ai commencé à suivre le pasteur Walessa C'est par là que j'ai compris Que tout le monde ne sont pas faux Et tous les miracles ne sont pas faux Il y a de vrais miracles Entre autres c'est que moi je vécu En suivant le pasteur Walessa Spirituellement parlant dans mon ministère J'ai eu aussi à apprendre beaucoup de lui En tant que prédicateur J'ai appris beaucoup de choses Et c'est ce qui fait que parfois On le suit à la maison Et ces jours là Ma femme a appris la prédication Elle a commencé à suivre la prédication Elle a suivi la prédication jusqu'à la fin Jusqu'à ce que le pasteur Walessa A commencé à prier pour le malade Et ma femme par inspiration Elle rentre à la chambre Elle prend l'enfant Elle sort au salon Alors que le pasteur priait Elle prend la main de l'enfant Et sa propre main Elle pose sur la télé Ma femme s'est dit Si cet homme est vrai Je veux que cet enfant soit guérité Mais tu app perspective la jersey Mabau Eule garantir Accynamé Aclamé Aclamé fortement J'ai vu l'inspiration qui me DNA est dans le salon Il a eu hôtel à me C'est ce qu'il a eu Il a eu hôtel à terri Ici, j'ai vu l'al phenomenal Tout à l'heure leˋ Tout se 1986, ce n'est pas un peu Tout à l'heure le temps Tout sevalue et l'aube Il sroyait L'éc vulnerabitch Le pasteur Walessa finit de prier Greater wallessa Finanzide Celui qui النent ici sur la chaise, sur le fauteuil. Dix minutes plus tard, la maman a vu l'enfant commencer... Et en tant que maman, ça doit donner l'émotion. Mais qu'est-ce qui va? L'enfant, elle a eu peur. Elle a pensé que l'enfant voulait mourir. Après quelques minutes, elle voit l'enfant éternuer. Et dès que là, l'enfant a éternué, l'éterceau est sorti de nous. Merci beaucoup. La suite, une fois que ma femme a vu l'enfant éternuer l'éterceau, prie d'émotion, elle sort d'erreur, elle commence à crier, elle commence à témoigner que Dieu a guéri mon enfant, et à son retour de la maison, elle prend les photos, elle prend les images, elle m'a envoyé ça, elle me parle de ce qui s'est passé, là où j'étais, j'ai crié gloire à Dieu, je lui ai dit merci Seigneur Jésus, et c'est que tu as accompli un miracle dans ma maison, et les images sont là quand papa va autoriser qu'on va vous balancer. Ne vous inquiétez pas pour le combat que vous subissez, j'ai compris que ça vient de dur, le diable ne te laissera pas tranquille de libérer ces gens qui lui l'a fermé, de libérer les gens qui lui l'a fermé, de libérer les gens qui lui l'a fermé, je me rappelle lorsque nous avons causé avec lui, je lui ai posé la question, les images que ta femme avait prises, la photo qu'il avait prise, est-ce que tu as ces images là ? elle a dit oui j'ai les images, lorsqu'il m'a montré la photo, je me suis levé, je lui ai dit en tout cas Dieu est au ciel, on peut nous montrer ces images là, et la femme est l'homme, et regardez seulement ces trucs là que l'enfant avait avalé, avec un peu de sang, son épouse est là, et l'enfant de 4 ans à côté, l'enfant est là, c'est lui l'enfant qui a avalé ces trucs là, en tout cas c'est vraiment une pièce de bouteille, regardez vraiment il y a le sang, regardez ce qui est sorti du ventre, tu peux faire pareille chose, tu peux faire pareille chose, il n'y a que lui-même Jésus Christ, peut-être que tu peux douter, de la personne que Dieu peut placer, et utiliser pour te sortir de ta situation, Alléluia, Amen, tel qu'il venait de dire, nous sommes ensemble, nous adore un seul Dieu, voilà, merci à la régie finale, et que je sais mis joie pour cet élément, je crois que, je crois que, je vais vous montrer, je vais témoigner à papa Caleb, dans l'église, et quelle était alors la réaction, à pasteur, après culte, après Goku Tananaï, bon, la réaction de pasteur, ça ne pouvait être que, bien, parce que, déjà pour commencer, comme je l'ai dit au début, je ne croyais pas en lui, ah oui, mais quand, le Seigneur m'a amené à voir ça, je me suis dit, je lui ai dit, que j'ai compris, que tous les pasteurs, des aigus de réveil, qui ne croyaient pas le message, tous les pasteurs ne sont pas faux, ah ok, et, il ne pouvait être que content, voilà pourquoi, le mardi, il m'a appelé chez lui, à la maison, on a passé presque, une demi-journée ensemble, jusqu'à 22h, on était ensemble, et il m'a, en tant qu'un pasteur, c'est quand même un ancien, il m'a donné beaucoup de conseils, ça ne veut pas dire, que parce que je suis dans le message, de Branham, un pasteur des aigus de réveil, ne peut pas me conseiller, ou je ne peux pas tirer, quelque chose de bien de lui, non, j'ai appris aussi beaucoup de choses, et le pasteur, voilà, ça a été content, nous avons passé un bon moment, vous savez, c'est ma première fois, c'est ma première fois dans ma vie, de faire une émission comme ça, depuis que ma maman m'a mise au monde, c'est la première fois, c'est ma première fois, donc j'ai, quand on m'a appelé pour, j'ai été surpris, mais j'ai dit, bon, il fallait que le peuple de Dieu, écoute ses témoignages, parce que vous savez, il y a, il y a d'autres qui disent, que non, il est venu faire le maquillonna, il est venu faire, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on a demandé, je dis que je ne connaissais pas le pasteur, je suis venu ici par contrainte de moi, déjà, je ne le connaissais pas, mais pour arriver ici, c'était un combat déjà de moi-même, le fait que je ne l'ai dit à personne, et j'étais obligé de venir, même quand je suis arrivé, si je ne l'ai pas vu directement, j'ai vu d'abord un frère, je lui ai expliqué, c'est là que je m'ai amené chez le pasteur, le samedi, et c'était pour la première fois de ma vie, écoutez, si j'avais besoin d'argent, si moi j'ai besoin d'argent, je ne fabriquerais pas un truc comme ça, pour venir mentir, pour qu'il m'en ait de l'argent, non, si je suis en difficulté, pas mieux, mais le pasteur brannamiste, j'en connais quelques-uns, je peux citer même le pasteur du Foucault, lui quand j'ai un besoin, je lui dis, pasteur j'ai tel besoin, le pasteur du Foucault mérite toujours. Alors, frère Caleb, tout cité par là, le nom de Sikoyouza, vous êtes brannamiste, mais moi, on a dit qui, on a prié à Yawalessa, Sikoyou, tout le barrage, ça lui transfère, ou t'y qui brannam, ou il n'y a pas, vous n'avez pas à Yawalessa ? Non, non, je n'ai pas dit ça, vous savez, je n'ai pas dit que non, brannam est faux, parce que le miracle s'est fait, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais au moins, au-dessus qu'église, je ne peux pas laisser, écoutez-moi, je vais parler, je ne peux pas dire que non, j'ai laissé le message de brannam, parce que, en fait, et le brannam, et le pasteur Wale, nous prions Jésus-Christ, nous prions le même Dieu, je ne peux pas dire que non, à cause de ce miracle, j'ai réuni le message, parce que Dieu a fait le miracle chez le pasteur Wale, ça non, Dieu m'a amené à comprendre que, en dehors du message, Dieu travaille aussi avec d'autres pasteurs, Dieu n'est pas seulement dans le message, Jésus-Christ ne guérit pas seulement dans le message, il est guéri aussi avec les autres pasteurs, mais dire que non, j'ai abandonné le message, j'ai laissé le message pour aller chez le pasteur Wale, ça non, ça je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, j'ai remercié le Seigneur, de ce que Dieu a utilisé le pasteur Wale, que je ne connais pas, que je ne croyais pas aussi, par sa prière, et non pas une prière en physique, c'est une prière de loin, que le Seigneur a utilisé, pour que ma fille soit guérie, Amen, voilà, merci à tout le monde, merci au Dieu Tout-Puissant, Créateur, là je vois rapidement, Maman Florence Lady, Maman Florence Lady, donc depuis Paris, Christ Mbaya, merci Maman Florence Lady depuis Paris, encore une fois, à tous nos amis, Mimindou Mena Bundes, Allemagne, Gérard Saddam de Manchester, Maître Ciza Soukama, Puissance Amikili, Yalu Zombala de Madrid, Bosse Tchitcha Tchimbo, la Turquie, et pourquoi pas, à Sema Mayassi, Femme Légitime, Agence Mayassi Forza Italia, à tous les serviteurs de Dieu, pasteur Doris, en Allemagne, pasteur, Olivier Tabal, à London City, pasteur, Jérémie Ntambo, l'homme de Malemba, nous sommes ensemble pour de vrai, alors l'homme, je ne sais pas, si possible, juste un dernier mot, si on ne peut pas, s'il faut saluer madame, qui nous suit, parce que l'émission, elle est en ligne, madame, tes frères, tes amis, tes connaissances à l'étranger, au précis, Bangou Mambote. Merci beaucoup, avant de saluer, je voulais dire un moment de la fin, je me veux dire ceci, d'abord, je commence d'abord à mes frères, qu'on appelle, le commune ma brandamiste, c'est, on a fait un carré, un de barrière, pour dire que Dieu, n'est que chez nous, la Bible dit, Christ n'est pas divisé, il l'a dit dans les livres, un Corinthien, chapitre premier, les autres disent que je suis d'Apollos, l'autre disent que je suis de Cephas, l'autre disent que je suis d'Intel, l'autre disent que d'Intel, Paul dit, Christ est-il divisé ? Christ n'est pas divisé. Maintenant, si on traite tout le monde de faux, et on les met à l'écart, comment ils sauront que le message que nous croyons être vrai, comment ils sauront que c'est vrai ? Si on les met à l'écart, on ne veut pas les approcher. Non, moi j'ai compris que tous les frères et soeurs, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, peuvent communiquer ensemble. En dehors des églises de Branham, je peux lancer un message à tout le chrétien du monde entier, quelle que soit la religion, la confession, où on est, nous sommes tous les chrétiens, et on ne peut pas avoir la division, on ne peut pas être divisé. Nous sommes une famille chrétienne, donc si l'un a un problème, l'autre, même s'il n'est pas dans son église, on peut toujours s'entraider. Donc, en tant que chrétien, nous sommes une famille, on ne peut pas avoir de division, l'autre, c'est si on ne peut pas avoir des combats, c'est qu'on voit aujourd'hui, tel pasteur combat tel pasteur, tel pasteur combat tel pasteur, mais tous se disent des chrétiens, ils servent Dieu. Non, moi je crois que non, on ne devrait pas avoir de telle vie, de telle chose. Et en plus, pour finir, je salue mon épouse, maman Sarah, là où elle est, ainsi que toute ma famille, et je voudrais aussi saluer le pasteur avec qui je travaille, le pasteur Godam Ngatché, et tous les bien-aimés de l'église L'Ange du Seigneur Tabernacle à Brazzaville, je les salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à tous les bien-aimés qui me connaissent, tout Brazzaville, la Pointe-Noire, et partout où on me connaît, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci à tous et à toutes, et aux frères Gédéon, merci à l'assistance, nous sommes arrivés à la fin, bye bye. Merci, merci frère. Merci.